... Face aux préoccupations soulevées par les 200 femmes de toute la communauté, venues des 14 villages qui composent le canton Nikedi, ainsi que celles de la cité de Bayota, la présidente de l'ONG va faire, entendez, valorisation de la femme rurale d'Ali Prudence afin de proposer des solutions, afin d'aider les femmes à atteindre l'autonomisation. Les plantes, les sèmes, elles sont courageuses sous le soleil, mais malheureusement, nous n'avons pas de route ici. Il n'y a pas d'acheteurs qui viennent jusqu'à chez nous. Nous avons proposé que nous créions une ONG qui sera chargée de la commercialisation de toutes ces productions. Le troisième problème, ce sont les bœufs qui viennent démolir la production. Concernant la divagation des animaux, le sous-préfet de Bayota a assuré que cette situation était inacceptable. avant d'indiquer les solutions arrêtées. C'est un phénomène réel ici à Bayota et nous allons nous antéler pour y mettre fin. Nous ne nous jouons pas ce problème, on va tout mettre en main pour pouvoir ramener les bougies à l'autre. L'ONG va faire, valorisation de la femme rurale, fondée en 2016, travail à sortir les femmes rurales de Bayota, de la pauvreté, par des incitations à embrasser toutes les activités, de fabrication d'attiquets, au vu de la grande production de maniocs qui représentait la zone, mais aussi de commerce sur le marché. La sous-préfecture de Bayota compte 52 000 habitants, dont plus de 20 000 âmes pour la seule cité de Bayota. Wélé fait partie des localités qui, anciennement, ont abrité les résidences des Colons. Communes de plein exercice depuis 1985 et érigées récemment en chef lieu de département, la ville peine encore pour des actions en faveur du développement. Conscient de ce développement qui piétine, le nouveau maire, Yacomena Raphaël, use des stratégies pour un redécollage de la commune. Des états généraux tenus, auxquels en plupart, les élus et les représentants des forces vives de la commune, sont à son actif. Depuis quelques années, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les activités de développement, lorsque quelqu'un est à la tête de la commune de Wélé, les uns et les autres pensent que c'est l'affaire du maire et du conseil municipal. Et la politique nous a divisés au niveau de Wélé. Nous pensons qu'il faut qu'on se remette ensemble. Pour tout agent de développement, il faut savoir où partir pour conduire à bon port pour le destiné de votre commune. Et c'est à juste titre qu'il a choisi cette voie. Cette rencontre aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir pour un nouveau Wélé et pour une population qui n'est pas va désormais évoluer avec une boussole. Les autorités préfectorales apprécient l'initiative. Il s'agit surtout pour vous de saisir cette opportunité des états généraux pour réapprendre à vous aimer, à vous fréquenter et à privilégier l'intérêt supérieur de Wélé. Durant deux jours de travaux, les participants ont planché sur les questions de tous les secteurs clés. Facteur du développement. Un concert pour le renforcement de la cohésion et le vivre ensemble à Meagui. Les populations ont communié avec l'artiste tradi moderne Adébakona en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Nous vivons en parfaite harmonie avec toutes les communautés qui sont à Meagui et nous remercions le staff du Pouet-Clé d'avoir fait venir Adébak. Aujourd'hui, nous, la Genèse de Meagui, nous sommes unis, nous nous disons merci. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés sans dissection ethnique, sans dissection politique. C'est ça que nous voulons pour notre belle commune de Meagui. A Meagui, c'est la vie. A Meagui, c'est la joie. Et à travers ce grand public, la joie qu'ils ont produit tout à l'heure, vraiment, vraiment, je sais qu'à Meagui, il n'y a pas de problème. Mais à Meagui, c'est la cohésion. À l'initiative d'un opérateur économique, tous sont unanimes de la contribution d'un tel événement pour le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les différentes communautés de cette localité.